Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competizione. On va ensemble participer à une course sur le circuit de Monza avec la Nissan GT-R 2015, l'autre version de la japonaise qui a fait son apparition dans la sixième et dernière bêta du jeu. On va donc partir sur une course de 10 minutes avec 29 voitures en piste et on va tout de suite débuter les hostilités. Alors on va devoir être très prudent sur les conditions de piste et on va tenter de rouler avec la vue casque pour un peu plus de dynamisme. Alors il est 20h, la pluie est en médium et on va voir un peu ce que donne le jeu ainsi que les sensations de conduite. Le drapeau vert va bientôt être donné. Actuellement beaucoup de vibrations dans mon volant. Alors sachez que comme on est sur la version 2015 et que le volant est ronge, je roule avec le volant Sparco Thrustmaster R383. C'est plutôt cool parce que ça correspond parfaitement à ce qu'offre la voiture. Allez c'est parti ! On va tenter évidemment de ne pas se planter dans la première fois. On rectifie l'eau. Allez ça patine un petit peu. Une voiture très délicate en sortie de virage c'est logique. En tout cas au niveau des effets de pluie, ça s'est un peu calmé. Maintenant qu'on est plus directement derrière le cockpit d'une autre voiture, on voit quand même que l'Audi nous projette un petit peu d'eau qui vient mourir sur notre pare-brise. Ça glisse bien sur les vibreurs également, bien se protéger. Le freinage ne doit pas être trop agressif non plus. En tout cas la vue est très sympa, très dynamique. Quand vous jouez sur un simple écran ça peut être beaucoup plus sympa que la caméra basique. En plus ça ne vous empêche pas de regarder autour de vous avec le casque, ça ajoute un peu plus. Alors si jamais vous roulez sur Assetto Corsa Competicione avec un casque VR, est-ce que vous utilisez la vue avec le casque ou sans le casque intégré dans le jeu ? C'est toujours une question que je me suis posée, n'étant pas titulaire de casque VR. Donc on vient de prendre la flaque avant l'entrée des stands. Alors pour l'instant on n'est pas trop embêté autour de nous. On évolue dans une hiérarchie plutôt cohérente. En première pour le Rectifilo une nouvelle fois et on pousse l'Audi. Ça c'est vrai que dans cette chicane l'IA est particulièrement lente. Jusqu'en troisième, ça patine encore. Après ça va. La voiture qui tient parfaitement le circuit. L'adhérence y est très bonne. On va essayer de flashlights un petit peu. Et en seconde dans la deuxième chicane. Ça c'est plutôt cool. Très belle attaque sur l'Audi R8. On prend la deuxième place. Alors effectivement, les assistances à la stabilité et l'ABS et le Traction Control sont des assistances autorisées. Elles existent en GT3. Et on comprend pourquoi ça n'enlève en rien la technique nécessaire à tenir la voiture sur la piste. Même si ces aides sont primordiales pour justement garder ses bolides en piste. Alors que là on a un très bon run de l'Audi derrière nous. Peut-être une attaque au niveau d'Ascari. On a freiné très très tard mais les freins sur cette voiture sont tellement bons. Alors que là par contre je suis allé un petit peu large. Là j'ai freiné très très tard au fameux panneau trop tard sur le coup. Mais on s'en sort grâce à la tenue de la voiture qui est très positive. Alors derrière on a une R8 qui commence à pousser un petit peu pour récupérer la 11ème place. C'est Kevin Vanderlinde qui est à nos trousses. Alors que là on est de nouveau comme lors de la première vidéo dédiée à ce combo à l'attaque de l'AMG GT de Meadows. Et je pense que là la R8 va passer puisqu'il a l'air d'être un peu plus à son affaire. Attention il y a également une Mercedes qui vient à notre hauteur sur la droite. Peut-être une attaque de la voiture du Straca. Du Black Falcon. Alors que justement en parlant du freinage de la première chicane. On va tenter d'extérieur ici. Est-ce que ça peut passer ? Et on touche toujours. C'est dommage vraiment qu'il y a un ralenti à ce point là. C'est évidemment dû à la difficulté sélectionnée. En tout cas au niveau de la rapidité avec laquelle on peut jeter un coup d'œil. Rien à redire. Ce n'est pas trop long. On ne perd pas les repères. Et en début de nuit. On n'est pas sur une tempête évidemment. Hop ! Et nous on va freiner beaucoup trop tard. Ça glisse mine de rien. Ça glisse vraiment beaucoup. Sur le freinage puisque les températures de pneus commencent à être un peu trop élevées. On est sur un réglage pourtant bien plus souple. Allez dixième place. C'est notre objectif. On va s'y tenir. Accélérer sur le vibreur. Elle n'aime vraiment pas. En tout cas avec ce combo difficulté agressivité. On est un petit peu mieux qu'il y a sur les freins et ça nous aide beaucoup. Attention petite correction sur le vibreur à l'intérieur d'Ascari. On peut aller sur les vibreurs et sur l'AstroTurf. Ce n'est pas totalement interdit. On passe les flaques qui traversent cette piste de Monza. Côte à côte avec Vanderlinde. Est-ce que la Nissan peut mieux accélérer que la Mercedes ? On va le voir sur la ligne. Là c'est côte à côte. Il est juste à l'autre droite. Avec l'AMG. Et la différence s'effectue au niveau du freinage. Je pense qu'une différence comme celle-ci n'est pas visible en multijoueur. Parce que comme vous, les pilotes savent vraiment prendre leur chicane sans s'arrêter. Ça reste quand même un petit défaut de l'IA. Globalement j'étais plutôt satisfait de voir l'évolution au niveau des effets de pluie. Ça me faisait un peu peur je dois vous avouer. Et là je suis parfaitement convaincu, on ne voit pas grand chose. Il y a un peu plus d'eau quand on est aux trousses d'une autre voiture. On va laisser de la place à la R8 tout de même, qui ne vienne pas nous accrocher. Il reste devant pour l'instant. Toujours Vonderlin qui est devant. Avec la R8, j'ai dit tout à l'heure avec la Mercedes, non c'était avec la R8 bien sûr. Les panaches d'eau qu'on se prend, les gerbes d'eau. qui viennent mourir sur notre pare-bris. C'est vraiment bien fait. On s'est gagné du temps et on fait pire que mieux du coup. On a dans nos rétroviseurs une Audi qui revient. Très très fort. Encore 1 minute 53, on va entamer l'avant dernier tour. 4 tours couverts par le leader. Et encore une fois une Audi qui arrive dans nos rétroviseurs. Oh ! Et bien voilà ! L'accident ! Au moment où on arrivait sur le rectifilo, il y a une voiture qui s'est accrochée avec une autre. Et la Mercedes n'a pas eu d'autre choix que de toucher cette voiture. On a pu éviter la voiture en perdition fort heureusement. D'accord. Je comprends mieux maintenant quand on dit que l'IA faisait des erreurs. On n'a pas gagné de place. C'est assez surprenant parce qu'on a doublé quand même deux voitures qui étaient totalement perdues. Voilà, on est dixième. Un petit peu de retard dans la mise à jour du classement. Hop ! Et un peu de sous-virage ici dans la chicane. Oui, on doit vraiment tartiner en sortie de virage avec les roues droites. C'est mieux. On n'est pas encore à l'abri de se faire piéger. Il reste 45 secondes. Je crois qu'il y aura encore un tour dans cette course. Et on bloque un peu les roues. On va voir cette fin d'épreuve. Et la vue casque qui est parfaitement convaincante. Ça n'empêche absolument pas de jouer, mais un peu plus fun je trouve. Alors, personne à l'horizon dans les rétroviseurs. Elle va reparaître. Qui revient un peu sur nous. Allez, final lap pour le leader. Je crains de retrouver des voitures en perdition du côté du rectifilo. C'est souvent le cas. Dans compétizione. Un peu de vibreur et d'astroturf. Et là, on en a terminé. Et bien voilà. Je pensais que le final lap allait arriver, mais les leaders n'étaient pas encore passés sur la ligne. Et bien voilà. On va donc terminer à la 10ème place. Le petit coup de la part de la Mercedes de chez Black Falcon. En tout cas, voilà. Bah écoutez. Moi, j'ai bien l'apprécié au niveau de la pluie. Très très bonne sensation sur la voiture. Sincèrement, ça passe très très bien. Au niveau de la puissance. Le mode de pluie normal qui n'est plus pluie faible ou tempête. Est vraiment un juste milieu pour la difficulté. Je pense qu'en mode tempête, on aurait pu facilement se mettre 3 fois dedans. Avec ses assistances. Donc voilà. Très très sympa. Je vous laisse profiter évidemment des commentaires pour me dire ce que vous, vous pensez aussi de l'amélioration des effets de pluie. Moi, je suis toujours très friand de ce genre de petits détails. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao. C'est parti !